Salut tout le monde c'est Wedge, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo PokéFocus sur la chaîne, on va aujourd'hui parler des saisonniers Saint-Valentin 2022 et on va voir ensemble et bien qu'est-ce qu'il vaut, est-ce qu'ils sont intéressants, est-ce que je vous recommande d'aller invoquer, on va analyser tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! Alors bien évidemment, vidéo découpée en deux parties vu qu'il y a deux duos, première partie sur Mistybul et Rosemary, deuxième partie sur Faiza et Sorbouboule, on va commencer par Mistybul, c'est parti ! Alors Mistybul, tacticien acier qui va poser la zone acier, je rappelle que la zone acier va augmenter de 50% les dégâts des capacités acier de votre équipe tout simplement, donc c'est un Pokémon qui va poser une zone au même titre que Giratina pour la zone spectre, Dialga pour la zone dragon et bientôt Darkrai pour la zone ténèbre tout simplement. Au niveau des statistiques, vous pouvez voir que globalement on est investi en attaque physique et le reste pas vraiment, les autres stats sont assez pauvres, Bien évidemment, Mistybul dispose de la méga évolution, pour la méga on peut voir qu'il va prendre un up en attaque physique et en défense physique, puisqu'on passe à 462 et 224 en défense physique respectivement, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de ses compétences, comme on avait pu le voir dans la lettre des développeurs, Mistybul est un tacticien, Il aura donc une capacité, le souhait acier pour poser la zone acier, mais également le move rugissement. Rugissement c'est un move qui va baisser l'attaque physique de tous les ennemis de 1 rang, ça ne coûte qu'un segment de la jauge capacité, ça c'est l'avantage. Il aura également tête de fer que vous connaissez, 30% de chance de flinch la cible, beaucoup de duo acier ont ça, notamment trio picker d'Alola, Metalos, etc. Donc je ne reviens pas dessus, c'est une attaque assez connue. Le move dresseur avec toute mon affection, qui va augmenter l'attaque du lanceur de 2 rangs, la défense et la défense spéciale du lanceur de 1 rang. Donc un move dresseur assez mignon, qui malheureusement ne va fonctionner que pour Mistybul, et oui en même temps c'est un tacticien, il faut bien qu'il puisse se placer pour faire des dégâts, on est un petit peu habitué à ça maintenant sur Masters. Au niveau de la capacité duo, une capa duo classique qui permet à Mistybul de devenir méga Mistybul, néanmoins on peut quand même noter le fait qu'il y a un coefficient multiplicateur s'il y a ou non la zone acier de présence sur le terrain. Donc ça va permettre de combler un petit peu le fait que Mistybul dispose d'une capacité duo de méga, donc comme vous le savez les méga évolutions nerfent les dégâts de la CD, on va dire ça comme ça. Donc là on a un petit coefficient multiplicateur s'il y a la zone acier, donc ça va rehausser un petit peu le niveau de la CD. Au niveau des talents passifs, alors Mistybul dispose de 3 talents, le premier c'est l'arrivée tirant attaque 2 qui va baisser de 2 rangs l'attaque physique de tous les ennemis dès qu'il arrive au combat, il a la même chose pour la défense physique, et par contre il va augmenter le taux de critique de tous les alliés de 1 rang dès qu'il arrive sur le combat. Je le précise tout de suite parce que c'est vrai que beaucoup de personnes l'oublient forcément en analysant le Pokémon, mais il faut savoir que quand un Pokémon dispose du talent arrivé tirant, ce que vous voulez, etc., et qu'il a une méga évolution, d'accord, et que vous décidez de lancer la capacité duo pour méga évoluer avec lui, ses talents reproquent, d'accord, il remarche, il refonctionne, il revienne tout simplement. Donc en gros, si vous comptez faire la capacité duo avec Mistybul et donc le méga évoluer, vous allez arriver et lancer le combat, votre Mistybul n'est pas encore méga évolué parce que vous n'avez pas fait de capacité duo, vous allez baisser toutes ses stats et augmenter de 1 rang le crit, si jamais vous décidez de faire la capacité duo avec Mistybul, vous allez rebaisser de 2 rangs l'attaque physique de tout le monde, la défense physique, et vous allez vous rebuff en crit, donc ça, ça a quand même le mérite d'être précisé. Après, bon, c'est quand même très rare les cas où t'as envie de céder directement avec ton tacticien pour la première capa duo, en général, tu setup plutôt ton soutien ou ton attaquant, donc c'est assez rare, ça dépend vraiment, mais il faut quand même le préciser. Il n'y a pas de changement, d'ailleurs, dans les talents ou dans les moves entre la forme méga évoluée ou pas en Mistybul, donc ça, on le regrette malheureusement. On va passer tout de suite au plateau, vous allez voir que ça va être assez rapide, forcément, ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le Pokémon non plus. Le plateau 1 sur 5, ne le faites pas, moi, personnellement, je trouve que le 1 sur 5, ça ne vaut clairement pas la peine de le faire, comme beaucoup de plateaux, malheureusement. Si vous comptez chercher Rosemary au moins en 1 sur 5, juste pour la zone aciée, vous n'avez pas besoin de faire son plateau, donc ça va vous permettre d'économiser des duo gemmes. Pour le 2 sur 5, ça se précise un peu, on va chercher quelques cases, mais rien de bien transcendant. Voilà, on va prendre du Tourmenteur sur Tête de Fer pour accentuer le côté tacticien pour Flinch avec Tête de Fer, tout simplement. Un petit récup jauge parce que c'est une attaque qui coûte quand même assez cher. On prend un récup jauge également sur Rugissement, pourquoi pas, et un Turbo Zone Acier 2 pour augmenter la vitesse de récupération de la jauge capacité quand la zone acier est posée. Mais pareil, le 2 sur 5, c'est un plateau qui est très limité. J'aurais pu vous proposer une alternative beaucoup plus offensive, mais moi, Miss Dibult, j'ai vraiment envie de le jouer comme un tacticien purement utilitaire à la limite sub DPS, qui va accompagner votre DPS principal, votre attaquant acier principal. Mais j'ai pas trop envie de le jouer en mode DPS principal. Après, ça c'est mon avis, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. On passe tout de suite au plateau 3 sur 5, et encore une fois, on va partir sur un plateau très tacticien, très utilitaire. Déjà, on va aller chercher le Récu PPC sur la zone acier, c'est toujours important, c'est toujours intéressant, pour les combats qui peuvent plus ou moins durer assez longtemps. On va prendre le Turbo Zone Acier 2, ça c'est très important aussi, pour améliorer la vitesse de récupération des segments de la jauge capacité quand la zone est posée. On conserve le Tourmenteur 1 sur Tête de Fer, et on va prendre un petit Récu Jauge, voilà, pour gagner des segments. Sachant que, pour cette alternative, vous pouvez enlever le Récu Jauge et prendre une alternative beaucoup plus offensive en prenant le Ultra Efficace 3, qui va augmenter de 30% les dégâts de votre tête de fer si vous tapez sur la faiblesse acier. Donc, en sub DPS, ça peut être assez intéressant de récupérer plutôt cette case que le Récu Jauge, mais ça, c'est en fonction de votre gestion de la jauge segment capacité. Donc, pour le moment, je mets le Récu Jauge, après, bien évidemment, vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins, comme je le précise à chaque fois, tout simplement. Et enfin, en bas à droite, on va aller chercher la case qui fait que Miss Dibull est vraiment très cool en 3 sur 5 pour le côté tacticien uniquement, je précise. C'est la case Action Statue tirant attaque 9 sur Rugissement, du coup, qui va faire en sorte que Rugissement ne va pas baisser que d'un rang l'attaque physique, mais bien de deux rangs, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait, en gros, une attaque charme, mais pour un segment de la jauge capacité. Donc, c'est vraiment cool, sachant que quand Miss Dibull arrive sur le terrain, vous baissez déjà de deux rangs l'attaque physique et la défense physique. Donc, au final, vous avez juste à faire deux fois Rugissement et l'adversaire sera à moins 6 en attaque physique et moins 2 en défense physique. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, les amis, donc ça, c'est vraiment un plateau purement utilitaire tacticien. On n'est pas là pour faire des gros dégâts, je vous rassure. Je ne vais pas vous proposer de plateau orienté de dégâts, parce que vraiment, il y a plein de cases dans le plateau qui sont tout aussi intéressantes pour faire des dégâts. Je vous laisserai les découvrir. On a là, par exemple, un coefficient multiplicateur sur les baisses d'attaque physique pour renforcer ses capacités et pas capacité du haut. Là, vous avez la même chose, mais pour la capacité du haut. Enfin, bref, voilà. Miss Dibull va faire extrêmement mal sur sa CD et sur sa tête de fer si vous voulez le jouer en tant que DPS principale. Mais pour moi, voilà, je n'avais pas envie de vous proposer juste un build où on table. J'ai envie de vous proposer un build où vraiment, on s'appuie sur les bases du côté tacticien du Pokémon. Voilà, les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant le plateau de Rosemary. Alors, très clairement, Rosemary, pour fermer la parenthèse sur ce duo et passer à Faiza, c'est un duo qui n'est clairement pas Mustave. La zone AC, c'est clairement pas une zone qui est nécessaire, comme les trois autres zones dont on parlera, enfin, dont on a déjà parlé et dont on va parler pour la zone ténèbre. C'est un Pokémon qui, néanmoins, reste sympa si vous n'avez pas de DPS ou de sub-DPS AC. Néanmoins, je vous déconseille d'absolument aller vouloir le chercher. Je trouve que c'est clairement pas un Mustave. Donc, ça va dépendre de votre box, tout simplement, si vous voulez renforcer vos types AC ou pas. C'est un petit peu ça le problème. Pour les talents surprise, vous pouvez lui mettre, pourquoi pas, du déstabilisateur. Ça peut totalement être plausible sur lui, si vous voulez accentuer le côté tacticien, de l'intro-compteur. Vous pouvez lui mettre un talent offensif, vous pouvez lui mettre du puissance critique 2, le talent super efficace action capacité du haut 3. Vous pouvez lui mettre une arrivée super efficace. Vous pouvez lui mettre plein de talents surprise. En réalité, ça va dépendre de la manière dont vous souhaitez le jouer, tout simplement. Moi, je pense que je le jouerai principalement en déstabilisateur pour baisser un petit peu encore la défense physique. Ça peut être pas mal, sachant que, je rappelle, déstabilisateur ne marche pas sur rugissement. Parce qu'il faut que l'attaque fasse des dégâts pour que le talent déstabilisateur marche. Je préfère quand même le préciser. Mais voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Miss Dibble et ce que vous comptez invoquer sur lui ou pas du tout. Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo, Faiza et Sorbouboule. Alors, Faiza et Sorbouboule, un soutien glace 5 étoiles qui fait quand même assez plaisir pour les teams glace. Et vous allez voir ça rapidement. Alors, Sorbouboule, donc, c'est un soutien. Au niveau des statistiques, vous pouvez voir qu'on est sur des stats assez moyennes, moyennes faibles. Là, on n'est pas sur des stats non plus très incroyables. 247 en def-spé, 231 en défense physique, 579 points de vie et une vitesse qui a 269. Je ne l'ai pas montré pour Rosemary. Bon, en même temps, ce n'est pas très intéressant. Vous rajoutez juste 40 points en statistique et 100 points pour les points de vie avec les deux tickets 20 sur 20. Mais voilà, on peut noter quand même 271 en défense physique, 287 en def-spé et 309 en vitesse. Ce n'est pas mal. Voilà, c'est correct. Mais vous allez voir que ces stats, il ne faut pas retenir que ces statistiques-là parce qu'il y a un talent qui nous intéresse dont il dispose, d'accord ? Au niveau des attaques, par contre, c'est très très bien. Il a l'attaque étonnement qui a 30% de chance de flinch. Donc ça, c'est une attaque qui est vraiment sympa. Ça ne coûte pas de segment de la jauge capacité et la peur, donc le flinch en anglais, c'est vraiment un changement de statut qui est vraiment très très cool, notamment pour les batailles légendaires. Je pense que beaucoup de gens ont pu le remarquer en farmant l'aventure légendaire. Il a accès à la potion, donc ça, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Stalactite qui va être une attaque glace qui n'a pas trop d'intérêt, je ne vais pas vous mentir, je préfère largement jouer étonnement, bien sûr. Et le move dresseur, le plaisir d'offrir, qui va augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de tous les alliés de 4 rangs. Et en plus, ça va vous donner, quand il grêle, bien évidemment, le boost, prochain boost capacité physique. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout que, spoiler alert, Sorbouboule a le talent intro grêle. Donc dès le début du combat, la grêle sera posée, quoi qu'il arrive, dès que vous mettez Sorbouboule dans votre équipe. Donc ça, c'est pas mal. La capacité du haut, pas d'effet additionnel, c'est une capa du haut de soutien qui n'a pas pour objectif d'être orienté dégâts, tout simplement. Et au niveau des talents, je parlais d'un autre talent qui était important et qu'il ne fallait pas prendre en compte les stats brutes du Pokémon sur le plan défensif, c'est le talent grêle, défense, défense spéciale, up. La défense et la défense spéciale du lanceur augmentent de 30% quand il grêle. Voilà, tout simplement. Donc vous rajoutez 30% de statistiques aux stats défensives de Sorbouboule et vous avez des stats qui sont déjà un peu plus sympas, on va pas se mentir. En plus, il a bien évidemment l'immunité grêle pour éviter de prendre les dégâts de recul de la grêle quand vous lancez une attaque, tout simplement. Ça, c'est assez normal. Voilà, les amis. Au niveau des plateaux, alors les plateaux, pareil que Miss Dibull, malheureusement, les 1 sur 5 et 2 sur 5 sont vraiment inintéressants. Ça va être des duos qu'il va falloir chercher en 3 sur 5 si vous souhaitez à tout prix les jouer. Pour la collection, je vous rappelle, mais le 1 sur 5 suffit amplement si vous êtes juste un collectionneur, d'accord ? Par contre, si vraiment vous voulez vous investir et vraiment jouer ces duos, il va falloir le 3 sur 5. Malheureusement, c'est un petit peu le problème. Le 1 sur 5, vous voyez qu'il est vraiment vide. Vraiment, il n'y a pas d'autre explication que des cases bleues, des cases vertes, une case jaune, une immunité gel qui ne sert à rien. Donc voilà, le 1 sur 5, ça dégage, ça ne nous intéresse pas. Le 2 sur 5, on va aller chercher quelques petits trucs intéressants, notamment un PPC sur la potion et un soin augmenté sur la potion aussi. On va aller chercher un petit turbo grêle pour accélérer la récupération de segments de la jauge capacité, ça fait toujours plaisir quand il grêle. Et on va aller chercher un petit tourmenteur 1 pour améliorer nos chances de poser la peur avec tourmenteur, avec tourmenteur, avec étonnement pardon. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi et voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir pour le plateau 2 sur 5. Et c'est vraiment en 3 sur 5 qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu avec sur le bouboule. Je vais vous présenter ce plateau et il y a une petite alternative qu'on peut faire selon moi je trouve. Ça va dépendre un petit peu de votre style de jeu et de vos préférences. Comme d'habitude, moi je propose des plateaux, vous les adaptez selon vos envies, vos besoins. C'est comme ça que ça marche les plateaux sur le jeu. Il n'y a pas de solution omnipotente, omnisciente pour tout le monde. D'accord ? Pour le plateau du coup, on va aller chercher, on va conserver tout simplement le tourmenteur 1 sur étonnement qui est déjà très très important je trouve. On va aller chercher ensuite le PPC sur la potion puisque mine de rien on a un Pokémon qui a une potion, c'est toujours intéressant, autant s'en servir. Et on va aller chercher la première case qui va changer avec le build que je vais vous proposer juste après. c'est la case Grêle Action Défense Défense Spéciale 9. Cette case va tout simplement permettre d'augmenter la défense de Sorbuboule de 1 rang à chaque fois que vous utilisez une capacité et qu'il grêle. Ça tombe bien, vous arrivez sur le terrain vous posez déjà la grêle donc en fait vous allez bénéficier de ce talent dès les premiers instants de la partie sachant que vous allez généralement faire une fois le Move Dresser et ensuite spammer et bien étonnement pour Permaflinch l'adversaire vous allez en fait en permanence augmenter vos défenses physiques et spéciales de 1 rang donc je trouve que c'est un talent qui est plutôt pas mal qui combat très bien avec le buff défensif de Sorbuboule quand il y a la grêle après c'est un passif qui reste facultatif selon bien évidemment vos préférences si vous estimez que Sorbuboule n'a pas besoin de ce up tant que ça en défense vous pouvez très bien enlever cette case bien évidemment mais je trouve que pour le côté soutien c'est vraiment assez intéressant pour gonfler vraiment les statistiques défensives de Sorbuboule ça va être assez intéressant et enfin la dernière case que je prends dans ce plateau 3 sur 5 c'est la capacité du haut grêle car oui comme vous le savez la grêle comme la tempête de sable on est trop habitué à jouer des duos comme Kyogre et Groudon qui augmente de 50% la durée des climats mais malheureusement moi je trouve que la grêle et la tempête de sable ce sont des climats qui durent bien trop peu forcément en game et là paf on va aller chercher la case qui va permettre de remettre la grêle avec la première capacité du haut enfin avec la capacité du haut de Sorbuboule ça tombe bien c'est un soutien donc vous allez en général faire la première capacité du haut avec lui pour le buff détermination x2 donc pour moi c'est une case qui a tout son sens ça va vous permettre d'économiser des utilisations de grêle sur Blizarrois ou Bécaglaçon par exemple donc pour moi c'est vraiment une case qui prend tout son sens finalement et qui est assez intéressante qui va permettre de prolonger le bonus de la grêle et ça ça fait plaisir puisque du coup vous pouvez lancer une première capacité du haut et même plus jusqu'à quasiment la deuxième capacité du haut sans avoir à claquer une grêle donc ça c'est vraiment très très bien pour setup votre team grêle assez rapidement vous voyez les amis comme je l'ai dit pour la deuxième alternative vous pouvez très bien enlever du coup la case grêle action dev d'espé 9 si vous voulez aller chercher pourquoi pas un petit soin augmenté si jamais vous avez peur de manquer de puissance de heal encore une fois sachez que la potion c'est quand même déjà 40% de heal je trouve que c'est largement suffisant mais si jamais vous avez quand même envie de prendre le soin augmenté sur la potion pourquoi pas faire un plateau plutôt dans ce style là ça marche tout aussi bien bien évidemment même si j'ai une petite préférence pour la variante avec cette case là que je trouve vraiment très intéressante vous pouvez aussi si vous voulez pas prendre le soin augmenté aller plutôt chercher un cryophilie 2 pour apporter de la régène tout simplement à notre sorbouboule encore une fois je suis moins fan mais après c'est votre plateau vous l'adaptez comme vous voulez j'ai envie de dire en ce qui concerne le talent surprise pour sorbouboule bon bah là vous avez plusieurs options encore une fois ça va dépendre avec quel type d'attaquant vous le jouez physique spécial etc est-ce que vous voulez en faire bien évidemment si vous le jouez avec un attaquant physique mettez lui des stabilisateurs je pense que c'est un talent qui reste quand même très cool encore une fois vous pouvez lui mettre intro compteur etc il y a plein de talents qui sont possibles vous pouvez aussi le faire jouer avec le capacité off d'espé 2 donc le déstabilisateur mais pour la défense spéciale puisque le move dresseur augmente à la fois l'attaque physique et l'attaque spéciale de 4 rangs bon bah sorbouboule c'est un soutien qui est complètement universel bien évidemment donc ça ça fait plaisir attention néanmoins il ne buff ni la vitesse ni le crit donc faites attention il va falloir amener un pokémon qui pourra se setup suffisamment dans ces critères là il faut quand même le préciser mais sinon sorbouboule va être vraiment un très bon tank sous la grêle et ça fait plutôt plaisir parce que la team grêle avait vraiment besoin d'un très bon soutien qui permettait de rehausser un petit peu le niveau de cette team assez délaissée je ne vais pas vous mentir mais voilà donc au niveau des taux en surprise vous avez le choix ça dépend de votre style de jeu Bon les amis c'était tout concernant cette partie sur sorbouboule et cette partie plus générale pokéfocus sur les saisonniers Saint Valentin de 2022 n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces duos est-ce que vous allez invoquer est-ce qu'ils vous intéressent ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt je vais invoquer sur la Saint Valentin 2021 parce que les duos sont meilleurs à vous de me dire bien évidemment moi je pense que je vais simplement daily les deux duos sont assez cool assez niche on va pas se mentir sorbouboule j'aimerais bien la voir parce que Faizage la trouve vraiment très mignonne mais je la trouve vraiment jolie à titre personnel Rosemary je suis largement moins fan j'en peux plus de Rosemary mais bon la zone acier pourquoi pas pourquoi pas aller la chercher en daily vois les amis en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le champ commentaire comme vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement le partage comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Masters prenez soin de vous c'était White salut tout le monde